Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Mon nom c'est Patrick Brun, j'ai 80 ans, j'ai 3 enfants, 8 petits-enfants. Et donc vous avez décidé d'aller dans la sculpture ? J'avais commencé à faire de la sculpture en tant qu'amateur au début des années 90. Et donc j'ai commencé à la maison, tranquillement avec mes enfants, mes petits-enfants, à faire des petits objets en terre. Et puis j'ai trouvé que c'était pas mal, que ça me plaisait, j'aimais bien le matériau. Et à partir de 1998, j'ai fait ça en professionnel. J'ai décidé de faire ça en professionnel, ça n'a pas été évident dès le premier jour. C'est surtout de l'application, on dit que l'art c'est souvent 90% de travail et 10% de talent, mais c'est un peu ça quoi. Pour faire une sculpture, je choisis d'abord une pose, dans ma tête ou sur les catalogues, ou sur les photos, ou dans les musées, etc. Et je fais venir une jeune femme, elle vient poser à l'atelier, ici. Et une fois qu'on a trouvé la pose, on la fixe, je prends des photos, je fais un dessin de la pose, ou plusieurs dessins sous différentes faces, et je prends des cotes. Ensuite, la fille s'en va, parce que moi je mets trois semaines pour faire une pièce, et elle aurait du mal à poser pendant tout ce temps-là. Je suis très concentré, enfin on pense à rien d'autre. On oublie ses soucis, on oublie quelquefois l'heure. Si vous prenez une pièce comme là, une danseuse, debout, avec une main dans le dos, une main qui tombe, avec des chaussons de danse qui sont relativement fins, c'est plus compliqué, c'est plus détaillé, ça prend plus de temps. On pourrait avoir un style un petit peu différent, plus rude, avec plus de modelage, mais ce n'est pas ce que j'ai choisi, les pièces que je fais sont en général un peu plus lisses et plus détaillées. Donc c'est vraiment une représentation, entre guillemets, exacte de ce que vous appelez. En petit. En petit, oui. La sculpture, c'est un milieu assez compliqué. Est-ce que pour un jeune qui actuellement, éventuellement, voudrait se lancer dans la sculpture, est-ce que vous avez des conseils ou alors des remarques à faire, éventuellement, sur ce monde ? J'aurais simplement de prévenir que c'est relativement compliqué. Il faut avoir 2, 3, 5, 10 pièces minimum. Et quand je dis 10 pièces, c'est quelquefois 20. Et les bronzes, ça coûte cher. Et donc il faut un investissement de base qui est relativement lourd. La relation avec les galeries est essentielle. D'abord, les galeries, il faut essayer de les démarcher. Et donc vous vous pointez avec votre travail, vous en êtes fiers, vous êtes pourtant de ce que vous avez fait. Et puis vous allez voir une galerie, une deuxième, une troisième. Et puis on vous dit, oh, ben non, c'est moche. Et puis vous trouvez une galerie qui vous dit, bon, ben d'accord, je veux bien prendre votre travail. Je vais vous l'exposer pendant quelques mois. Et les galeries, vous lui amenez ces pièces-là, elles les prennent en dépôt. Et à ce moment-là, elles le mettent en vitrine, de préférence. Elles essaient d'en faire la promotion. Et puis elles essaient de les vendre. Et quelquefois, quand elles les vendent, elles vous payent. Quelquefois, elles ne vous payent pas, ou pas tout de suite, ou vous êtes obligés de réclamer, etc. D'accord, donc comme on peut voir ici, vous faites galerie aussi dans votre atelier, étant donné que votre atelier se trouve aussi ici. Oui. Non, moi, je ne fais pas vraiment galerie. Là, c'est un petit peu exceptionnel. C'est plutôt une exposition. On fait une cérémonie d'ouverture, un vernissage de l'exposition, on boit des coups. Et puis, on discute, et tout le monde est content. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir partagé. Voilà. Revenez quand vous voulez.